Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Le président de la CENIC Orneille Nanga a convoqué ce jeudi 4 octobre 2018 une réunion d'échange avec les 21 candidats à la prochaine élection présidentielle en RDC. Cette première rencontre, entre le président de la centrale électorale, et les 21 candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre 2018, où leur délégué, a été un véritable dialogue de sourds. A la sortie de la réunion, aucun compromis n'a été trouvé sur les questions qui fâchent, notamment la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, la présence des observateurs internationaux au scrutin, le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENIC, le financement des élections, la sécurisation du processus électoral, et des candidats. Après 4 heures d'échange infructueux, de 12h à 16h, les 4 candidats de l'aile dure de l'opposition, à savoir, Martin Fayoulou, Vital Caméré, Freddy Matungoulou, et Félix Tissekedi représentés par Jacquemin Chabani, ont craché leur amertume sur la place publique. Dans une déclaration lue par Jacquemin Chabani, il porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, les réponses fournies par Corneille Nanga, n'ont pas rencontré leurs préoccupations. Imperturbables sur leurs deux principaux préalables à la tenue des scrutins, notamment la non-utilisation de la machine à voter, et le nettoyage du fichier électoral, les candidats de l'opposition ont placé le président de la centrale électorale devant ses responsabilités. Selon eux, la SONI porterait seule la responsabilité en cas de la non-tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et apaisées le 23 décembre 2018, et du vide qui s'installerait au niveau des institutions de la République. On a dit d'échange convoqué par le président de la CEMI à l'attention de tous les 21 candidats à la présidence de la République. À cette occasion, nous avons présenté nos préoccupations majeures en rapport avec le processus électoral en cours. Il s'agit notamment 1. La problématique de la machine à voter, qui est une modalité de vote électronique interdite par la loi électorale lors du processus. 1. Article 237 d'Air est introduite d'autorité par la CEMI, ce qui est inacceptable. 2. Le nettoyage du fichier électoral qui, selon l'autorité de l'OIF, obtient plus de 10 millions des cas d'irrégularité sur les 40 millions 24 000 présentés comme enrôlés. Sur ce point, la décision numéro 001 bis par CEMI du 18 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale, en son article 18, souligne clairement avec pertinence et clairement ce qui suit pour les cas des enrôlés irréguliers, ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités. La CEMI prend les mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans le fichier électoral. La même décision oblige également la CEMI à publier la liste des électeurs radiés pour cause d'enrôlement ou pour plus haute irrégularité. Cette exigence légale de la loi doit être respectée. La problématique de la logistique est de la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le vote. 5. Les dispositions prises pour la tenue des élections apaisées dans les zones insécurisées. 6. Le remplacement sans délai du délégué de Nudepes au sein du bureau de la CEMI. La CEMI portera seule la responsabilité en cas de non tenue des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées le 23 décembre 2018 et du vide qui se constatera au niveau des institutions de la République. En attendant, l'opposition invite le peuple congolais à rester vigilant, mobilisé et le cas échéant prêt à faire visage de l'article 64 de la Constitution Il y a lieu de signaler que le dauphin de Joseph Kabila, et candidat du FCC à la magistrature suprême, Emmanuel Ramazani Chadari, présente à cette réunion. C'est refusé à tout commentaire devant les chevaliers de la plume qui ont tenté de lui arracher une petite déclaration. Son silence a été interprété, par d'aucuns, comme son adhésion totale au schéma de la CEMI d'organiser les élections avec la machine à voter, sans un nouveau nettoyage du fichier électoral. Le président de la CEMI a confirmé dans une brève déclaration la tenue des élections le 23 décembre. Mais, il a esquivé les questions des journalistes relatives au sujet qui empoisonnent le processus électoral, notamment la machine à voter et le non-nettoyage du fichier électoral. Content de cette rencontre avec les différents candidats présidents de la République, Cornel Nanga s'est exprimé en ces termes. Ainsi, les acteurs, ou les candidats, ont salué d'abord le fait que le processus évolue, mais en plus de ça, ils ont présenté certaines préoccupations concernant certaines questions techniques. A cet effet, les candidats et la CEMI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place, et cette commission devra permettre d'approfondir toutes ces questions. Le tout dans le but de concilier les impératifs. Théodore Ngaoui, candidat à la présidentielle, a pour sa part déclaré qu'avec ces rencontres, nous espérons que nous aurons des avancées. Parce que le but, c'est d'aller aux élections de manière apaisée, dans les conditions du respect de la transparence, de la liberté démocratique, et de la crédibilité des élections. ... et légales, ainsi que des dispositions réglementaires pertinentes, relatives notamment à la machine à voter, à l'égalité de tous les candidats devant la loi, particulièrement ce qui concerne l'accès aux médias publics, comme la RTNC. Déclarons, la Commission électorale nationale indépendante doit maintenant procéder sans désemparer à l'impression du bulletin de vote papier, seul mode de vote prescrit par le législateur congolais pour l'escruté en cours. En procédant, comme le prévoit son calendrier, à l'impression maintenant et au déploiement du bulletin de vote papier, la Commission électorale nationale indépendante restera toujours dans les délais prévus pour la tenue de l'élection présidentielle le 23 décembre 2018. Nous, les candidats présidentie publics, protestons énergiquement contre la prise en otage de la RTNC par les pouvoirs en place, faisant de cette institution publique un instrument de propagande des actions d'un seul regroupement politique, en l'occurrence le Front commun pour le Congo. Nous dénonçons et nous protestons contre l'atteinte à la personnalité de certains hauts cadres politiques, surtout ceux de l'opposition, à travers des éditoriaux qui ressemblent plus à des pamphlets qu'à des analyses professionnelles de l'actualité sur la chaîne nationale par des journalistes sans déontologie journalistique et ce, à la différence totale du SESAC. Nous protestons également contre le refus par la RTNC de couvrir et de diffuser les manifestations publiques comme celle-ci. Le refus de la RTNC. Le Nobel de la paix pour Denis Mukongé, gynécologue congolais, et Nadia Murat, militante yézidi. Le Nobel de la paix publique démocratique du Congo a été, une fois de plus, honoré par son digne fils, le médecin gynécologue Denis Mukongé qui vient de remporter avec l'itrânienne Nadia Murat le prix Nobel 2018. L'annonce a été faite, ce vendredi 5 octobre 2018 par le comité Nobel norvégien qui a révélé le nom du prix Nobel de la paix 2018. Leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles, en tant qu'armes de guerre, ont été récompensés par ce prix. Le prix Nobel de la paix a été attribué, vendredi, au médecin congolais Denis Mukongé, et à la yézidi Nadia Murat, ex-esclave de l'organisation État islamique, pour leurs efforts, pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles, en tant qu'armes de guerre. L'un gynécologue, l'autre victime devenue porte-parole d'une cause, ils incarnent une cause planétaire qui dépasse le cadre des seuls conflits. Denis Mukongé est connu pour sa pratique de la chirurgie réparatrice auprès des femmes victimes de viols de guerre en République. démocratique du Congo. L'hôpital de Pansy conçu pour permettre aux femmes d'accoucher en sécurité qu'il a créé en 1999, devient rapidement une clinique du viol, à mesure que le Kivu, sombre dans l'horreur de la deuxième guerre du Congo, et de ses viols de masse. Cette guerre sur le corps des femmes, comme l'appelle le médecin, continue encore aujourd'hui. En 2015, on avait observé une diminution sensible des violences sexuelles. Malheureusement, depuis fin 2016, il y a une augmentation, déjà récompensée en Europe, aux États-Unis et en Asie pour son action. Depuis 2015, alors que la RDC s'enfonce dans une crise politique émeillée de violences, l'homme qui répare les femmes, comme le décrit un documentaire sur son combat a dénoncé à plusieurs reprises le climat d'oppression, et de rétrécissement de l'espace des libertés fondamentales en RDC. L'homme qui répète cette mission ISAF, vous pouvez le faire la solution à tous les pays. L'homme qui répète cette 차� posteriori. Ce qui nous ai soutenu, cette 차� compares d'amplacement 어머 aux États-Unis et aujourd'hui à la Sorrentie, c'est-ce que vous êtes d'or les femmes et dès les jours à devoir, Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant un an. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec le métier de santé, BATUSSOL ! Contactez BATUSSOL au 0044 746 683 0585. BATUSSOL vous remercie et vous dit à très bientôt.